Avant que je sache que c'était le Seigneur, je me retrouve face à lui et il me dit, ne crée rien ma fille. Quand il m'apparaît qu'il me dit ça, moi avec ma conscience humaine, je lui dis, mais non t'es pas mon père, mon père est mort. Il m'a pris dans ses bras, j'ai ressenti tout ce que j'ai toujours voulu ressentir toute ma vie. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois et demi ? Alors avec beaucoup de recul parce que cette nuit, elle a été tellement intense, je pense que ça a été nos renaissances, une naissance tout court. Là aujourd'hui, je suis en train de parler alors que depuis quatre ans, je n'arrivais plus à parler. Pendant quasiment six mois, je n'avais plus l'usage de la parole. J'ai dû réapprendre à parler au fur et à mesure, en acceptant pas mal de choses des médecins. C'est-à-dire que j'acceptais d'être le cobaye des médecins. J'ai eu huit opérations sur mes cordes vocales qui n'ont jamais fonctionné. C'était juste inconfort, mais à chaque fois que je parlais, j'avais le sentiment d'avoir des coups de couteau dans la gorge ou que même on m'étranglait. Donc je n'avais pas de souffle, pas de voix. Quand il y avait trois personnes et que je parlais, on ne m'entendait pas. Et finalement, je vous parle de ça parce que là aujourd'hui, le fait de faire un témoignage, en utilisant la parole, ça ne peut être que la grâce du Seigneur en fait. Ce Seigneur justement, comment tu l'as rencontré ? Alors je l'ai rencontré à la maison la nuit du 23 novembre 2023. Je m'en souviendrai, il était 4 heures du matin. Ce fameux soir, je pense que j'avais abandonné. Il est arrivé un certain nombre d'événements dans ma vie, qui en tout cas à ce moment-là, j'avais plus l'envie, je dirais, de croire en l'être humain. Tu étais déçue, désemparée ? C'était plus que de la déception, j'avais le cœur brisé. Dans les deux sens du terme, vraiment. J'avais vraiment le cœur brisé parce que, pour être plus directe, il y a eu un événement avec mon fils. Et cet événement-là, en fait, je me suis dit, si mon fils, à qui j'ai tout donné, à qui j'ai donné tout mon amour, en essayant d'être le plus juste possible, fait ça, ça m'a brisé le cœur. En fait, ça m'a brisé le cœur. Et donc, à ce moment-là, ce soir-là, je n'avais plus envie. De quoi ? De vivre ? Oui, je n'avais plus envie. Je n'avais plus envie de me battre. Je n'avais plus envie d'être forte par moi-même. J'étais épuisée, épuisée. Et en allant me coucher, je fais un bisou à mon fils. Et je sais que c'est la dernière fois que je lui fais ce bisou. Je le sentais. Parce que tout au long de la journée, je ne chantais plus mon corps. Ça faisait déjà deux, trois jours, je n'étais plus dans mon corps. Mais là, ce fameux soir-là, même en allant me coucher, je m'installe dans mon lit, je fais le bilan de ma vie et je me dis, j'ai été une bonne personne. Je sais que j'ai été une bonne personne. Mais que là, si... Ce n'est pas si le Seigneur existe. Je m'adresse à lui et je lui dis, là, je n'ai plus envie. C'est très difficile pour moi de m'endormir. Je suis perturbée dans ma nuit. La petite parenthèse, c'est que ce soir-là, j'étais une grosse fumeuse. Donc toutes les heures, j'allais fumer. Tu avais déjà l'habitude de fumer ? Ça fait depuis mes 16 ans. Je fume depuis l'âge de 16 ans. Donc ça fait combien de temps que... Là, j'en ai 42. Donc ça fait plus d'une trentaine, enfin vingtaine d'années. En tout cas que je fume. Et donc, je vais me coucher à 18h, mais toutes les demi-heures, je vais fumer. Je vais fumer, je vais fumer. Et je prends ma dernière cigarette, je regarde l'heure, il est 3h59. Et je me dis, aujourd'hui, tu as fumé un paquet de cigarettes. Et je me rends compte que c'est... Je n'ai jamais fait ça, quoi. Je fume ma dernière cigarette, je vais me coucher. Et là, en fait, quand je m'endors, je sens qu'il se passe quelque chose dans mon corps. Je sens une oppression. Quelque chose de très fort vient m'accabler et me prendre par la poitrine et par la gorge. Je me sens complètement étouffée. Je n'arrive plus à respirer. Je sens que mon corps est en train d'être compressé. consciemment, je sais que ce n'est pas que c'est la mort, en fait, qui arrive. Et je me dis, laisse-toi aller. Et plus je me laisse aller, plus j'entends une voix à côté de moi qui me dit, je suis là, je suis là, je suis là. Et plus je suis attentif à cette voix-là, plus je sors de mon corps. Et quand je sors de mon corps, je vois un combat qui est en train d'être mené sur mon lit. C'est-à-dire que là, je vois plein d'esprits envahir mon corps. Et là, en fait, cette voix me dit, je suis là, je suis là. J'ai été tétanisée parce que ce que je vivais, ce que mon corps vivait, je ne l'avais jamais vécu. Mais en même temps, plus je m'accrochais à cette voix-là, plus je voyais une lumière. Plus je m'accrochais à cette lumière-là, plus mon esprit, c'est très bizarre, je souris parce que c'est beau. C'est beau, en fait. Je ne veux pas dire que c'est... Plus je m'accrochais à cette voix-là, je sentais un apaisement et une sérénité. Tu parlais d'un combat tout à l'heure. Oui. Quand tu voyais un combat, c'était quoi exactement que tu voyais ? C'était des esprits. C'était des esprits qui, premièrement, prenaient possession de mon corps. Quand j'ai compris, parce que... En fait, j'ai demandé au Seigneur tout ce qui se passait, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe. Donc à un moment donné, quand cette voix, elle me disait, je suis là, je suis là, plus je m'accrochais à cette voix-là, plus je ressentais de la paix et de la sérénité, plus ça m'envahissait, et plus je me disais, ah c'est qui ? C'est lui. Parce que c'est lui. Et à un moment donné, je me retrouve face à lui, et il me dit... Lui, le Seigneur ? Oui. Avant que je sache que c'était le Seigneur, je me retrouve face à lui, et il me dit, ne crée rien ma fille. Donc il t'apparaît ? Oui. Quand il m'apparaît et qu'il me dit ça, moi avec ma conscience humaine, je lui dis, mais non, t'es pas mon père, mon père est mort. Pourquoi tu m'appelles ma fille ? Et il sourit. Et il me regarde fixement. Et quand il me regarde, je commence à devenir fébrile. Il me dit, tu sais qui je suis. Et puis je le regarde, et puis je lui dis, si c'est vraiment toi, le Seigneur, est-ce qu'on m'a tellement entendu parler de toi, la mère, l'église, tout ça, si c'est vraiment toi qui es face à moi, prouve-le-moi. Et en fait, la seule manière qu'il pouvait me prouver, c'était de me prendre dans ses bras. Parce que s'il me parlait, mon intellectuel n'aurait pas compris. Mais quand il m'a pris dans ses bras, j'ai ressenti tout ce que j'ai toujours voulu ressentir, toute ma vie. C'est-à-dire que, dans ses bras, j'ai eu l'amour du Père, de mon Père, qui était mort, et j'ai ressenti cet amour du Père. J'ai ressenti l'amour en tant qu'enfant. J'ai ressenti l'amour de tout ce que j'ai toujours voulu avoir dans ma vie, c'est-à-dire à Marie, à mon fils, tous les gens que j'avais côtoyés dans ma vie. en fait, j'ai ressenti cet amour-là, mais d'une puissance tellement, tellement merveilleuse qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de mots. En fait, je ne pouvais pas nier que c'était le Seigneur. C'est-à-dire que tout ce dont j'avais entendu depuis des années, « Oh, le Seigneur est bon, il est merveilleux, il nous aime » et tout ça, là, en fait, je le vivais. Je le vivais tellement intensément que ce moment-là, à un moment donné, quand il me prend dans ses bras et que je le regarde et que je lui dis, « Mais c'est vraiment toi, Seigneur ? » et que je me mets à le regarder. Tout mon corps, en fait, se relâche. Je n'ai jamais ressenti une telle sérénité dans ma vie. J'étais paisible, j'étais sereine, j'étais comblée, j'étais alignée. Je crois que ça a toujours été ma quête. Sans le savoir ? Oui. Tout au long de ma vie. Ça a toujours été ma quête de ressentir cet alignement. Le corps, l'âme et l'esprit. Et là, ça m'a. Je savais qui j'étais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Une fois qu'il a été dans ses bras ? Je m'en suis imprégnée pendant très longtemps. Je lui ai dit, « Tu ne pars pas, j'ai encore besoin de ressentir ça. » Et en fait, quand j'ai ressenti ça, quand j'étais dans ses bras, il me dit, « Tu vois ce que tu ressens là ? » À partir de maintenant, c'est ce que tu vas ressentir tout le reste de ta vie. Et c'est ce que tu dois chercher. Et aujourd'hui, c'est ce que je cherche constamment. Ce n'est même pas ce que je cherche. C'est ce que je vis. Et évidemment, quand on a le Seigneur en face de soi, moi, je suis quelqu'un, en fait, qui a besoin de chercher du sens dans ce que je fais. Et je lui ai dit, « Si tu es là, tu vas rester là. » Et là, j'ai des millions de questions à te poser. parce que maintenant que je sais que c'est toi, je ne peux pas retourner dans le monde sans comprendre le sens, sans comprendre le sens de ma vie, sans comprendre pourquoi on est sur Terre, sans comprendre quelle est notre mission. Parce que j'ai tellement entendu parler de toi dans des églises, partout, partout, partout. Mais là, je veux savoir. Je veux que tu me dises. Et je lui ai posé des millions de questions. Des tas de questions. Tout ce qui me venait en tête, en fait, je lui ai posé. Par exemple, quel type de questions tu lui as posées ? Justement sur le sens de la vie, le pourquoi on est sur Terre ? Je lui ai demandé, parce que déjà, quand je lui ai demandé « Pourquoi moi ? » Pourquoi toi, tu vis quelque chose comme ça ? Moi, je le rencontre. Parce que je lui ai dit « Mais pourquoi moi ? » J'ai été gênée parce que je suis quelqu'un qui est très discrète. Je n'aime pas trop être dans la lumière. Là, je le fais vraiment pour lui. Et je lui ai demandé « Pourquoi moi ? » Parce que je ne veux pas être dans des assemblées. Je suis quelqu'un qui ne prie pas forcément. Je prie de temps en temps. Je sais, machin. Mais ce n'est pas quelque chose d'ancré en tout cas en moi. Et c'est là qu'il m'explique que ce qui lui importe, en tout cas lui, c'est le cœur des gens. Peu importe ce qu'on fait, le nombre d'années ou la place ou quoi que ce soit, ce qui importe, c'est le cœur des gens. Et quand il me dit ça, il me dit et je lui dis « Mais le cœur des gens. » Et là, je comprends que l'amour sincère, l'amour pur, parce que ayant en tout cas été entouré de cet amour véritable, je me rends compte que l'amour que l'on a pour les uns et les autres, s'il est semblable à l'amour que l'on a pour lui, finalement, c'est authentique, en fait. Donc, quand il m'a dit « Le cœur des gens », je me suis rendue compte qu'on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas lui mentir à lui. Ça, déjà. Quand je lui ai demandé pourquoi on était sur Terre, je me suis retrouvée d'un seul coup au-dessus du monde et je vois le monde. Je vois plein de lumières, des petites lumières comme ça et je vois des coins d'ombre. Et il me dit que la mission que l'on a, c'est finalement d'amener des âmes à lui. mais quand on amène des âmes à lui, je lui dis c'est par notre attitude. Voilà. Par notre attitude. Si notre attitude est à l'image du Seigneur et que les gens, finalement, à un moment donné, se posent la question « Mais pourquoi cette personne, elle est comme ceci ? Pourquoi cette personne, elle est comme cela ? » Là, à ce moment-là, on doit révéler son identité. Mais vraiment, le fait de savoir ça, ma vie aujourd'hui, elle est différente. Parce qu'on est toujours en quête de valorisation des êtres humains ou quête de plein de trucs inutiles en fait dans ce monde-là. Puis aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là, il y a plein de choses inutiles. Mais là, le fait de savoir qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on a à faire, c'est finalement le suivre lui, marcher sur ses traces et c'est à travers lui qu'on va éliminer les gens en fait. Et c'est comme ça qu'on va amener des âmes au Seigneur. Et le fait de savoir ça, ça a bouleversé ma vie. Ça a totalement bouleversé ma vie. Parce que j'ai toujours essayé de comprendre pourquoi on était là. Justement, comment, par rapport à la manière de vivre, tu parlais par exemple de la cigarette. Donc j'imagine que, est-ce que tu fumes toujours ou est-ce que tu arrêtes de fumer ? Comme je disais, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Toute ma famille, elle s'y a arrêté de fumer, arrête de fumer, arrête de fumer, machin. On sait tous ce que c'est que les addictions. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Cette nuit-là, je lui ai dit, on en a discuté, je lui ai dit, mais je ne peux pas arrêter ce qu'il a dit. Tu essayes de parler, mais par exemple, ce que tu fais, tu dois arrêter. Et je lui ai dit, mais non, je ne peux pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Et il me dit, tu verras, en rigolant, parce que, ce que j'ai oublié de dire, c'est que, moi j'ai passé ce moment-là, mais c'était, c'était, c'était un moment où, si c'est quelqu'un de simple, en fait, je discutais avec lui comme je peux discuter avec, avec toi. C'était, j'étais très réactive. Et en fait, le lendemain, il m'a demandé de poser ma main sur ma gorge, en me réveillant, il m'a dit, dès que tu te réveilles le matin, tu poses ta main sur ta gorge. N'oublie pas ça. Je me suis réveillée le matin, j'ai posé ma main sur ma gorge. Je fais mes petites choses, je fais au boulot, alors que moi, la première chose que je faisais le matin, c'est d'aller fumer ma cigarette. Je prenais mon bus, je fumais ma cigarette. Je descendais du bus, je fumais ma cigarette. Et là, je me rends compte, à 14 heures, toujours pas de cigarette. Ma collègue me dit, tiens, on va en pause. je vais fumer, je fume, et je l'éteins. Je vais, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que, je ne ressentais plus ce besoin. J'avais des réflexes par habitude, mais quand j'étais recentrée sur moi, je ne ressentais plus ce besoin. C'est comme si la cigarette ou le fait de fumer, c'était devenu quelque chose d'étranger à ta vie tout d'un coup. C'était plus dans mon esprit. C'était vraiment plus dans mon esprit. C'est-à-dire que, humainement, j'ai des réflexes, mais ce n'était plus dans mon esprit. Et je me disais, je suis rentrée le soir, j'ai dit, c'est bizarre, je n'ai même pas fumé. Bon, j'ai quand même fumé une cigarette et je l'éteins. Je l'allume et je l'éteins. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et deux, trois jours après, j'ai pris mon paquet, je l'ai écrasé, mais en souriant et en me disant, je suis délivrée. Et depuis, plus de cigarettes. Mais même mes collègues, mes amis qui me connaissent, n'en reviennent pas. Parce que ce n'était même pas quelque chose que j'avais envisagé. Mais en fait, ce n'est plus dans mon esprit. Ce n'est plus du tout dans mon esprit. il y a ça, le fait que je parle aujourd'hui. Quelles sont les autres questions justement que tu as posées ? Les autres choses qu'il t'a dit qui t'ont qui t'ont marqué, même si probablement tout était marquant. Et les points qui ont été vraiment en tournant pour toi dans ta vie et dans ton esprit qui ont vraiment changé ta manière de voir les choses, le monde, les autres, la vie, ta vie. Alors, je pense que ce qui m'a vraiment marquée, c'est que, comme je le disais, j'avais mon corps qui était là et j'avais plein d'esprits qui étaient sur mon corps. Je lui ai demandé quels étaient ces esprits, ce que je voulais comprendre. Et en fait, il m'expliquait que pendant quatre ans, il y avait un esprit qui avait pris possession de mon corps et qui m'avait empêchée de parler, mais tous ces esprits-là, c'était la responsabilité, la tristesse. J'avais l'angoisse, la peur. Toutes ces choses-là, en fait, m'avaient envahie. Parce que pour la petite histoire, j'ai un fils aujourd'hui qui a 17 ans qui est né très prématuré, très prématuré, pesait 900 grammes et quand il est né, on a passé cinq mois à l'hôpital. Les médecins m'avaient dit que mon fils serait handicapé, qu'il ne survivrait pas, tout ça. et en fait, c'est la première fois que j'ai pillé mes genoux, que j'ai dit, écoute Seigneur, ma famille te prie, c'est même pas moi, ma famille te prie, on m'a toujours dit que tu existais, si vraiment tu existes, je te donne mon fils et je te donne ma vie. et cette nuit-là, il m'a rappelé cette phrase. C'était il y a combien de temps en arrière ? Mon fils a 17 ans. Il m'a rappelé ce point-là en me disant tu m'avais fait la promesse que tu me donnais ton fils et ta vie. Et tout l'objet de mes inquiétudes les mois d'avant cette rencontre-là, c'était mon fils. Parce que mon fils prenait un chemin qui n'était pas le mien. Et en fait, ça m'avait... J'ai découvert une facette de mon fils que je ne connaissais pas et c'est là où je me suis dit l'enfant à qui... Enfin, l'enfant que j'ai élevé à qui j'ai tout donné pour qui je me suis sacrifiée fait ça. Ça m'a brisée. Et dans ce qu'il m'a dit quand il m'a dit ne t'inquiète pas pour mon fils c'était même pas le mien. Donc déjà, cette simple phrase-là ne t'inquiète pas pour mon fils voilà. Et là, il m'a montré l'avenir de mon fils. En me montrant ça, toutes mes inquiétudes liées à la parentalité pour ces enfants, elles ont disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prie pour moi mais je sais que c'est son fils. Que ce n'est pas moi qui dois combattre pour mon fils mais que c'est lui. Donc à chaque fois, je mets mon fils dans les prières mais physiquement, je ne suis plus en confrontation avec mon fils parce que je sais que le combat n'est pas là. Dans l'aspect humain, il est dans l'aspect spirituel. Parce qu'en me disant que c'est mon fils, quand il se passe quelque chose, je lui dis tu m'as dit que c'était ton fils, occupe-toi de ton fils. Mon état d'esprit a changé. Tu te décharges sur lui finalement. Je me décharge tout sur lui. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est lui. C'est le Seigneur en fait. Et ça, ce n'était pas comme ça avant. Avant, c'était comment je vais faire pour m'en sortir, comment ça va se passer, qu'est-ce que je dois faire, j'anticiper, j'organiser. Et là en fait, je suis tellement sereine, tellement en paix et je cherche cette quête pour moi parce qu'on continue de parler des âmes. Moi, je veux sauver la mienne. Je peux aider les autres, mais aussi je veux me sauver moi-même parce que depuis cette rencontre-là, il se passe des choses de fou dans ma vie. C'est-à-dire que des fois, je me réveille, je n'ai plus de voix. On me met le doute que ce que tu as vécu, ce n'est pas vrai, qu'il ne m'a pas guéri, que tu as encore cette problématique vocale. Et je peux même vous dire que c'est la semaine, dans cette semaine, j'ai eu rendez-vous avec le fauniâtre qui me suit depuis 4 ans, qui m'ont opéré 8 fois, qui m'ont quand même injecté de la graisse sur les cordes vocales, de l'acide hyaluronique. J'allais devenir le cobaye pour qu'on puisse me mettre des cellules souches. Et je l'ai rencontré cette semaine, ils m'ont fait des examens. Quand je suis arrivée dans la pièce, ils m'ont dit « Mais Madame Battanteau, votre voix, elle est différente aujourd'hui. » Je les regarde, je dis « Ah bon ? » Ils me font des examens et ils se rendent compte que mes cordes vocales qui ne vibraient plus, qui étaient rigides, qui avaient une atrophie, elles sont intactes. Ils hallucinent tous dans la pièce, ils sont 4-5 médecins, ils hallucinent, ils me regardent, ils me disent « Mais comment ça se fait ? » Je n'ai même pas voulu leur dire que c'était le Seigneur parce que je les laisse pour l'instant réfléchir. Alors qu'il y a un an, on m'a dit et là j'ai le document qui laisse test « Restauration médicale impossible » que je ne pouvais plus parler. Je parle, je chante chez moi, je m'adresse aux gens, chose qui était incapable il y a 3 mois. Je ne parlais plus. Quand je parlais, j'avais mal, j'avais perdu l'envie, la joie de parler. Et quand j'ai relu, parce qu'on s'est revu avec ma petite sœur il y a 3 jours, et qu'on a relu le compte-rendu, on dansait à la maison. Parce que quand on te dit « Restauration médicale impossible », c'est là où tu te dis « Ouais, il y a un chirurgien spirituel. Et c'est lui. » En plus, ta sœur, elle est dans le médical. Ouais ! Et donc ma sœur a suivi tous mes problèmes depuis 4 ans. Donc elle-même, quand elle a vu le compte-rendu, l'état de mes cordes vocales, on était, j'en ai des frissons, on était en pleurs et en joie. Et c'est là où je me dis « Ok, c'est vraiment le seigneur de l'impossible, c'est lui. » Vraiment. Et là, honnêtement, c'est réel. C'est tellement réel, c'est tellement vrai, c'est tellement bon. Je suis désolée. Je suis trop contente. Qu'est-ce que ça fait justement de vivre ça alors que toute sa vie, on a entendu parler de quelqu'un ? Qu'est-ce que ça fait de le vivre ensuite, de le rencontrer ? Je pense que l'être humain, à un moment donné, comme on dit, on a des hauts et des bas. Moi, j'ai toujours entendu parler du seigneur. J'ai vécu trois expériences avec lui. Et dans ces trois expériences-là, même si j'allais dans des assemblées où j'écoutais des louanges ou avec le seigneur, on ne peut pas être chaud ou froid, on n'est pas tiède. Moi, je disais que j'étais tiède. C'est-à-dire que, oui, le seigneur... Et on disait que, non, on est chaud ou froid. Il n'y a pas de tiède qui existe. Et moi, j'étais dans le tiède. C'est-à-dire que, quand j'entendais parler de lui, j'étais là, oui, amen, amen. Mais en fait, je ne vivais pas les choses. J'entendais des choses. Je savais que le seigneur est amour, le seigneur est bon, le seigneur restaure, tout ceci. Mais je ne les vivais pas. Et là, je l'ai vu, je l'ai entendu. Il m'a pris. Il m'a restauré. C'est-à-dire que, dans cette nuit-là, aujourd'hui, je ne peux pas le nier. Il est vivant. Il est vrai. C'est puissant, en fait. C'est-à-dire que, même des amis à moi qui ne sont pas du tout croyants, j'ai rendez-vous avec eux la semaine prochaine. C'est une amie à moi qui a organisé une rencontre pour me dire, écoute, si on a tellement de questions à poser sur le seigneur, parce que ce que tu viens de vivre, ce qu'ils ont vécu, ils m'ont vu au boulot, je n'arrivais plus à parler. Et quand on s'est vus et qu'ils m'ont vu parler, ils m'ont dit, mais ce n'est pas possible. Et je leur ai demandé, mais vous voulez vraiment savoir ? Ils m'ont dit, non, mais dis-nous. Je dis, ok. Et là, je leur ai expliqué. Ils étaient tous bouche bais. On était cinq à ce repas. Et la semaine prochaine, on sera dix. Et ils veulent que je vienne parler du seigneur. Ils ont préparé leurs questions. Et c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit lors de ce témoignage-là. Lors de cette rencontre-là, il m'a dit, parce que quand il m'a montré ma vie à moi, je parlais. Et je lui ai dit, mais je ne pourrais pas parler. Tu verras. Et en fait, le simple fait aujourd'hui de parler pour des gens qui ont vécu ces quatre années avec moi, ou en tout cas, savent de quoi je parle, ça montre que le seigneur est vivant, quoi. Qu'il est là. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Je disais à mon petit frère tout à l'heure, mais finalement, on n'a rien à faire dans ce monde. On a juste à le louer. C'est tout ce qu'on nous demande de faire. Je lui disais ça. C'est tout ce qu'on nous demande de faire. C'est le louer, l'adorer, lui, et le reste sera fait. Je lui dis, c'est pourquoi on se complique la vie. C'est ça ma révélation. Et c'est pour ça que je suis heureuse. Je suis tellement paisible parce que je me dis, j'ai juste à faire ça. Et pour le reste, je n'ai pas à m'en soucier. Je n'ai pas du tout à m'en soucier. Et ça m'a allégée. Je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse. Et c'est la première fois de ma vie où je suis autant heureuse parce que je suis... Il me fait rayonner, en fait. Tu te sens remplie. C'est plus que remplie. Pendant trois années de ma vie, je n'ai pas travaillé. J'étais chez moi, au reclus. On m'avait enlevé ce côté sociable, en fait. L'ennemi me l'avait enlevé. Et là, maintenant que je parle, je vais aller hurler. Je vais aller hurler qu'il est là, qu'il est vivant. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que tu pourrais dire, justement, aux mamans qui sont très inquiètes pour leurs enfants parce qu'elles ont l'impression plutôt que tout repose sur leurs épaules et que c'est elles qui doivent parfaitement gérer tout pour pouvoir assurer un bon avenir à leur enfant. Alors que finalement, c'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler. D'ailleurs, on ne contrôle pas grand-chose. On n'aime rien. Moi, j'ai élevé mon fils toute seule après la mort de son père, quand il avait 4 ans. Je me suis mis une responsabilité. Et en fait, j'ai toujours voulu que mon fils soit quelqu'un de bien. J'ai toujours été là pour lui, conseillée, présente, inquiète, toujours, toujours. Et en fait, on sait que l'adolescence, c'est une période très compliquée. Et mon fils m'en a fait voir. Et en fait, ils m'ont fait toujours voir aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai rencontré le Seigneur que tout s'arrête. Sauf que maintenant, ma position, elle est différente. C'est-à-dire que, vous voyez là, il y a 3 jours, mon fils a été exclu de l'école. Quand il m'annonce ça, quand l'école m'annonce ça, je rentre à la maison et je lui donne l'information. Mais je vais dans la chambre et je prie. Mon fils, en quelque temps, il va passer devant le juge. Je prie. En fait, si vous voulez, je vis les choses avec mon fils. Je crée la relation, je crée le lien, je le soutiens. Mais tu sais qu'il a un père. Voilà. Mais je ne suis pas là à vouloir tout faire. Je ne peux pas faire. Parce que ce n'est pas moi qui fais. De la même manière où j'ai arrêté la cigarette comme ça, quand il décide, ça s'arrête. C'est tout. Donc, si on veut humainement faire les choses, on va s'épuiser. Mais moi, je n'ai pas envie de m'épuiser. On doit s'épuiser à le louer lui. Mais pas s'épuiser à vouloir à tout prix que les choses avancent, que les choses se fassent. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas comment vous dire. Ça ne sert à rien. Et vous savez pourquoi je le sais ? Parce qu'à un moment donné, lui, il me dit « Mais tu as vu tout ce que tu as fait dans ta vie ? » Donc, lui, le Seigneur. Oui. Le Seigneur me dit à moi « Tu as fait des choses. Tu as fait des mauvaises choses. Ça, je le sais. Il m'a montré tout ce que j'ai fait. Mais quand je t'ai pris dans mes bras, qu'est-ce que tu as ressenti ? » Et c'est là où j'ai dit « Ok. Peu importe ce qu'on fait, il nous aime déjà. Et l'autre chose, c'est que ce n'est pas à nous de venir prendre des décisions ou faire des... Juger, juger ou... Chercher à changer les gens. Chercher à changer les gens. Ce n'est pas à nous. C'est lui. Il faut juste que l'on montre. Parce que mon fils, quand il est entré il y a deux jours et qu'il m'a dit ça, il s'attendait à ce que je hurle. Mais en fait, je lui ai dit « Bon, ben écoute, Miley, très bien. T'es exclue. À un moment donné, dans la vie, c'est une question de choix. On va partir en week-end, ça va nous faire du bien de sortir de la maison. » Mais j'étais très calme. Et je pense que c'est comme ça que lui va apprendre. Je ne lui cache pas que je prie dans ma chambre. Il me voit, il m'entend. Là, aujourd'hui, il ne sait alors qu'avant, mais là, aujourd'hui, quand je mets ma louange, quand je prie, quand je suis là. Et en fait, le combat, il est... Ce n'est même pas le combat. Parce que je disais à mon petit frère, je crois que la vie n'est pas un combat. Il faut juste louer. Parce que quand on dit combat, finalement, même notre état d'esprit et notre corps est en mode... C'est comme si nous qui devons lutter et remporter la victoire. Exactement. C'est exactement ça. Alors que si on se dit qu'on doit juste le louer, l'adorer, lui faire confiance, tout est différent. Et en fait, aujourd'hui, mon état d'esprit est différent parce que je lui fais confiance. Je sais que c'est le Dieu de l'impossible. Regardez, je parle. Je sais qu'il est simple. Je sais qu'il est accessible. Je sais qu'il est amour, mais infini. C'est le seul et le véritable. Est-ce qu'on aime mieux les autres quand on le connaît et qu'on se repose sur lui ? Est-ce qu'on aime mieux les autres ? Je ne dirais pas qu'on aime mieux les autres. On s'aime soi et donc on est différent vers les autres. Parce que finalement, moi, je l'aime tellement qu'il me remplit et donc je m'aime. Et donc du coup, quand je suis vers les autres, je suis sereine. Je ne suis pas... Je suis normal. Enfin, normal. On peut dire ça. Je suis simple. Parce que c'est lui qui me remplit, ce n'est pas les autres. Je ne cherche pas parce que les autres me remplissent. C'est lui. Ton cœur. Est-ce que ça change tout dans la vie d'une femme ? Mais tout. Je veux comprendre ça. Tout. Mais tout, surtout nous, les femmes. comme je disais, on aime tellement tout décortiquer. Quand il y a une situation, on analyse tout, on observe tout. Et hier, je discutais avec ma belle-sœur et je lui dis, tu t'épuises à vouloir faire en sorte que ton mari soit parfait. Ça ne sert à rien. Ton combat, il est dans la prière. Juste, apprécie ce que tu as. Parce que je vous assure que la gratitude et la grâce, on ne se rend même pas compte de ce qu'on a. Et parfois, l'être humain, malheureusement, on est comme ça, on oublie. et j'espère qu'un jour je regarderai encore cette vidéo pour me rappeler. Mais en fait, nous, les femmes, on est tellement sensibles. On attend tellement de choses de sécurité, de communication. On aime que... Je ne suis pas mariée, mais on attend tellement de l'homme parce que l'homme nous rassure, nous communique avec nous, nous... nous valorise. Toutes ces choses-là, on a besoin de ça pour vivre. Mais ce n'est pas l'homme humain. C'est impossible. C'est impossible. Je vous assure, c'est impossible. Parce que je vais demander mais pourquoi le couple ? Dans les questions, tout me revient. Je lui dis mais pourquoi ? Pourquoi le couple ? Je ne comprends pas parce que là, aujourd'hui, avec ce que je ressens pour toi, Seigneur, mais j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien d'autre. Pourquoi être avec quelqu'un ? C'est là qu'il m'a dit non, non, non. Je ne m'aime pas deux personnes pour s'aimer. Ce sont des compagnons de route. Si j'autorise l'union de deux personnes, c'est pour que l'un ne vienne pas troubler ce que j'ai prévu pour l'autre. c'est-à-dire que la marche que je vais faire qu'on fait avec notre mari et mon futur mari c'est vraiment de se dire qu'on doit continuer à marcher dans le Seigneur et la personne qui est à côté de nous nous aide juste, nous accompagne. Mais ce n'est pas en lui qu'on va essayer de se réparer soi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un être humain qui va nous réparer. C'est le Seigneur qui nous répare. Regardez, il a réparé ma voix. Donc, s'il a réparé ma voix, il a réparé mon cœur, il peut tout réparer. C'est vraiment ça. Parce que moi-même, à un moment donné, je suis vide-monde. Je ne comprends pas. On vit des relations, on souffre parce que je ne voulais pas. Enfin, tout ça. c'est là qu'il m'explique, qu'il m'enseigne, qu'il me dit « Non, non, un être humain n'est pas fait pour rester seul. On a besoin de ça parce que la chair humaine a besoin de ça, mais l'esprit, c'est dans ce que moi j'ai prévu, en fait. c'est... Et donc aujourd'hui, je suis sereine sur tout. Sur tout. Que ce soit en tant que parent, parce qu'on a des enfants et on essaye de tout faire, mais vraiment, l'énergie que l'on doit mettre, c'est là-dedans. C'est dans le Seigneur. Que ce soit dans le mariage, c'est dans le Seigneur. Tout, en fait. Donc, tu as vu le Seigneur. Oui. Comment il était ? Comment il était ? Tout le monde me pose cette question-là. Comment il était ? Tout ce dont je me rappelle sur deux choses. Sa voix. C'est-à-dire qu'il avait plusieurs voix. Quand il y avait des fois où il me parlait, je ne pouvais rien dire. Il y avait des fois là où il me rassurait. Il avait toutes ces voix-là. Son regard. Son regard était puissant. C'est-à-dire que face à lui, je ne pouvais rien cacher. Je n'avais rien. Il nous voit tel qu'on est. C'est un regard persan qui voit tout. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. La moindre petite faille. Parce que des fois, je le regardais et je soupirais. Et dans mon simple soupir, il me disait « Tu penses à ça ? » C'était fou, hein ? Non, c'est la folie. C'est de la folie. C'est une belle folie. Quand il m'a pris dans ses bras, il y avait une puissance, un amour, mais en même temps, quelque chose qui te permet de te recalibrer. C'était tout ça. La personne que j'étais n'a pas cherché à savoir quels cheveux, quels... En fait, j'étais avec lui. Je ne me suis pas posé ces questions-là. Mais par contre, le regard qu'il avait, et ça, c'est quelque chose qui m'a marquée. parce qu'il y avait des moments là où, quand il me regardait, c'était... c'était tellement puissant que ça m'enveloppait. C'est... Et même aujourd'hui, des fois, quand je m'endors, je me souviens de ça. Et c'est ce regard-là aujourd'hui qui fait que tout ce que je fais, je sais qu'il est là. On ne peut rien cacher.